Bonsoir, je m'appelle Jennifer Barthes et je suis directrice de l'analyse crédit chez Euler Hermès et présidente d'Alliance NEO, le réseau de promotion de la mixité du groupe Alliance au niveau mondial. Euler Hermès est la filiale d'Alliance qui assure les échanges commerciaux entre entreprises dans le monde et le leader mondial dans ce domaine. Et pour ça, on analyse la solvabilité de 83 millions de sociétés dans 160 pays. Le réseau NEO oeuvre au sein de l'ER Hermès et au sein d'Alliance à promouvoir la mixité avec l'idée qu'un plus grand équilibre hommes-femmes dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l'entreprise, c'est de meilleures performances, c'est plus d'innovation, c'est plus d'engagement et ça c'est bon pour tous, les femmes mais aussi les hommes. D'ailleurs c'est la particularité du réseau NEO, c'est qu'on est construit autour de l'idée d'inclusion et d'inclusion des hommes dans les problématiques de mixité. Le réseau l'ER Hermès NEO comprend 40% d'hommes, on est un des réseaux où les hommes sont le plus représentés, si ce n'est le réseau où les hommes sont le plus représentés. Et puis récemment on a décidé de co-présider le réseau avec un homme et une femme, donc j'ai la chance de co-présider le réseau l'ER Hermès NEO avec Milo Bogart, qui est PDG de l'ER Hermès au Royaume-Uni. Le réseau l'ER Hermès NEO a été à l'initiative et à l'origine de la création du réseau Alliance NEO à l'échelle du groupe Alliance dans le monde entier. Et on a toujours axé la création de ce réseau autour de l'idée d'inclure les hommes dans les problématiques de mixité. Et on a choisi comme logo pour le réseau Alliance NEO l'aigle d'Alliance, mais un aigle qui s'envole parce que pour nous, la mixité ne doit pas se faire au détriment des hommes, elle doit se faire au profit de tous avec l'idée que ce n'est pas uniquement une question d'égalité entre hommes et femmes, ce n'est pas uniquement une question d'être égaux et de collaborer ensemble, mais c'est l'idée non seulement d'être égaux, de collaborer et d'aller plus loin et plus haut ensemble. C'est l'aigle d'Alliance qui s'envolent avec les hommes et les femmes représentés chacun par une aile de l'aigle.